Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps et je ne me suis pas démaquillée hier donc vous voyez. Voilà, on fait ce vlog naturellement. Un vlog c'est naturel donc on s'en fout de comment on est ou quoi. J'ai hésité à faire ce vlog et plus finalement je me suis dit que ce serait sympa. Alors en fait aujourd'hui c'est mercredi et c'est mon repos et ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un mercredi sans rien faire en fait. Parce que tous les mercredis j'étais toujours dehors toute la journée. C'était des journées qui passaient extrêmement vite et c'était des journées assez remplies. Mais là c'est très calme et voilà. D'habitude je vois ma soeur le mercredi. Désolée je ne regarde pas le retour, je regarde dehors en fait. Et on fait toujours plein de choses quand je suis avec ma soeur. Enfin voilà mes semaines sont, en fait je le dis tout le temps qu'il y a beaucoup de travail mais mes semaines sont tellement remplies et vraiment c'est épuisant. Et je me sens, c'est vrai je me sens fatiguée, je me sens vraiment, enfin je me sens dépassée en fait. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai vraiment, avant je disais que j'avais, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire etc. Mais là vraiment j'ai l'impression que je suis débordée, que tout déborde et je ne sais pas comment le dire en fait. Mais ça n'empêche que en ce moment quand même, je crois, je ne suis même plus sûre, j'arrive quand même à vous poser, à vous poster plusieurs vidéos par semaine. Enfin maximum deux vidéos déjà c'est déjà bien. Et je trouve, enfin je ne sais pas comment je me démerde en fait. Je ne sais pas comment je fais ça. En tout cas, ça va être un vlog, beaucoup de blabla. Oh là là regardez, c'est le bordel, je dois tout ranger. Je n'ai plus de batterie. Je ne faisais même pas de dealer mais il est midi 49. Je me disais du coup que j'ai des journées très très remplies et c'est vrai que c'est épuisant mais du coup, quand je me retrouve comme ça là, à rien faire, ça me fait bizarre. Limite des fois ça me démoralise parce que je suis tout le temps sous pression toute la semaine à faire des tac tac tac, bouger partout, faire plein de choses. Je pense que quand je ne fais rien et que c'est calme et que je suis toute seule, ça me fait bizarre. En même temps, j'aime bien être toute seule parce que j'aime bien aussi. Du coup, au niveau manga et tout ça, sincèrement, depuis que je vous ai tourné mes lectures manga, je n'ai lu que deux mangas. Et j'avais aussi un autre manga à vous présenter quand je vous ai fait ma lecture manga mais je l'ai oublié. Du coup, je vous le présenterai dans mes prochaines lectures manga. Du coup là, je n'ai que trois tomes. Et depuis mes dernières lectures, je n'ai lu que deux mangas et je n'ai lu aucun roman. Enfin, je n'arrive pas à trouver le temps. Et tous les soirs quand je rentre, je passe mon temps à monter des vidéos ou des choses comme ça. Je suis désolée mais ça va être une vidéo face caméra et juste du blabla. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps, je ne vous ai pas trop parlé de moi en ce moment. Vous savez, j'aime bien ce genre de vidéos. J'aime bien raconter ma vie entre guillemets parce que je ne vous raconte pas tout. Mais voilà, ça fait du bien aussi de faire ce genre de vidéos. Et je pense que ça vous plaît aussi ce genre de vidéos. Parce qu'on me l'a déjà dit assez souvent dans les commentaires. Que voilà, juste des favoris, des mangas, des machins, je ne vous parle que de ça et de rien d'autre. Donc là, je vous parle un peu de ce qui se passe en ce moment, etc. Vous remarquez qu'il y a souvent des ambulances qui passent. Mais ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Ensuite, ce que je voulais vous dire, je pense que j'ai plein de choses à dire mais que je vais oublier. Au mois d'août, je vais partir un week-end quelque part. Et je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Ce n'est pas mon voyage que je vous parle tant. Enfin, que je ne vous parle pas beaucoup mais ce n'est pas mon prochain voyage, voyage, super bon voyage. Là, c'est juste un week-end. Et du coup, du nouveau pour justement ce projet de voyage, je dois vous faire la vidéo de mon prochain voyage. Comme à chaque fois. Je ne vous dis toujours pas la destination parce que je veux que ce soit une surprise pour la vidéo. Et cette vidéo, je pourrais déjà la faire et vous la publier si tout était OK. Sauf qu'il n'y a pas rien d'évoquer. Il y a des doutes encore sur comment... Enfin, on n'a pas encore réservé tout. Donc, j'ai déjà réservé mes billets d'avion. Mais tout ce qui est hôtel ou autre, vu qu'on ne sait pas qui vient, qui ne vient pas, on ne peut pas réserver. Donc, je vais faire cette vidéo quand j'aurai vraiment tout réservé pour vous expliquer, pour vous dire où j'ai réservé, les tarifs, combien de personnes, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je ne vous fais pas cette vidéo parce que sinon, je vais vous dire que je pars là et puis j'ai payé mon billet de temps et puis voilà. Donc, ça ne sert à rien. Je voudrais vraiment faire... Je pense que ça serait peut-être une assez grosse vidéo de 20 minutes à peu près pour vous dire vraiment tout. Parce qu'après, j'ai beaucoup de questions. Si je vous dis, ouais, je pars là de telle à telle date et puis voilà. Et bien après, j'ai plein de questions. Mais combien tu as payé ça ? Mais combien tu as payé ça ? Et puis pendant ces jours-là, tu vas faire quoi ? Combien de personnes, est-ce que... Enfin, voilà, je voudrais tout vous dire bien dans cette vidéo. Je pars bientôt. Je pars... Je pars très très bientôt. Donc, oui, il faudrait que je vous la fasse. Je suis allée sur le site de Crunchyroll et j'ai pris un animé. Je ne connais pas. Et c'est ça, en fait. Je vais vous montrer. C'est... Ah... Ouais, c'est ça. La saison 1, le premier épisode. Et je le mets en bruit de fond, en fait. Je lis... Enfin, je ne regarde pas l'anime, mais je mets juste... Ouais, ça s'éteint. Voilà. Je mets juste ça et je fais mon ménage. Et ça me motive. C'est bizarre, mais j'ai toujours besoin d'un fond pour me... Voilà. Des fois, je mets des films chez moi et puis je ne regarde pas le film. Il y a des films que je connais. Ou des... Par exemple, une fois, je mets... Souvent, j'ai mis l'anime Nana pendant que je fais le ménage et que je change mes affaires. Et ça me détend. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon cerveau, mais il y a un truc qui débloque. Il y a un truc que ça ne va pas du tout. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Je dois envoyer un colis depuis mon retour du Japon. À Julien, si tu passes par là. Je ne sais pas s'il passera par là. En tout cas, j'avais fait un petit colis pour Julien. Donc, la chaîne de la PESA-SMR. Je vous en ai déjà parlé. Ce colis est là ! Il est là ! Il faut juste que je l'emballe. Il faut juste que je scotche. Mais il y a un truc dans mon cerveau qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas à la poste. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai tout bien... J'ai tout emballé. J'ai tout bien fait. Et je ne sais pas. J'ai un problème. Et Franck hier, il m'a dit Demain, tu restes là comme tu ne fais rien. Demain, tu vas à la poste. Je fais oui, oui. Mais là, je ne suis pas prête d'aller à la poste. Je vais voir tout à l'heure. Je vais voir ça tout à l'heure. Ça va faire 4 mois que le colis est chez moi. Alors, oui, ça prend de la place, ça gêne. Mais il est là. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais il faudrait parce qu'il le faut. Alors, je vais faire une petite pause. Je vais manger parce qu'il est quand même... Et quelle heure ? Je ne sais même pas. Il est bientôt 2 heures. Oh non, qu'est-ce qu'on me fait ? Et du coup, je vais manger ça. Donc, il y a de la salade, fêta, hop. Et comment ça s'appelle ça ? Malgré le canard ? Il va éteindre la lumière. C'est bon ? Je ne sais pas. Je regarde. C'est mignon. C'est ça. Et c'est vraiment mignon. C'est marrant. Et je me suis mis à regarder ça. Et là, j'en suis à l'épisode 6. Et finalement, je devais juste mettre ça et puis m'occuper. Mais finalement, je me suis mis à regarder tous les épisodes. Enfin, tous les épisodes. En tout cas, jusqu'à l'épisode 6, j'ai fini de manger et je n'arrive plus à m'arrêter. En fait, c'est ça le problème. Dès que je commence à regarder une série ou un animé, je regarde tout d'un coup. Donc là, je vais faire l'épisode 6. Et je vais essayer de faire quelque chose de plus productif après. On se retrouve, il est 16h04. J'ai fait quoi ? J'ai regardé le dernier épisode comme convenu. Je n'ai pas regardé d'autres. Et même si j'étais tentée, je n'arrive pas à m'arrêter en fait. Est-ce que vous savez, moi je n'arrive pas à m'arrêter. C'est pareil pour les séries. Des fois, je peux même faire des nuits blanches tellement je suis à fond dedans. Du coup, j'ai dû faire des petits trucs sur le PC. Niveau montage et tout ça. Répondre à quelques mails. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je commence à avoir mal à la dent. Pourtant, je suis allée au dentiste il n'y a pas longtemps. Pour tout faire en fait. Désolée. Pour tout soigner. Et là, j'ai mal à la dent. Et je pense que du coup, il va falloir la dévitaliser. Parce qu'elle m'avait dit si ça reste sensible. Ça veut dire qu'il faut la dévitaliser. Mais du coup, j'avais pas mal depuis... Jusqu'à aujourd'hui en fait. Jusqu'à il y a une semaine, peut-être deux semaines. Ça devient de plus en plus sensible. Et ça me monte à l'oreille. Je ne sais pas, ça me fait l'impression que j'ai mal à l'oreille. Et du coup, j'ai trop la flemme. Parce que vous savez, je déteste le dentiste. Et les aiguilles, etc. Donc ça me fait quand même pas mal flipper. J'ai déjà dévitalisé une dent. Alors vous allez me dire, j'ai les dents pourries. Mais en fait, je suis très fragile au niveau de l'émail. Et j'ai constamment des caries. Même si je fais attention, au final, j'ai des caries tout le temps. Je suis obligée de prendre que des dentifrices à base de fluor. Genre fluocaryl. Et je ne sais plus c'est quoi l'autre. Mais en tout cas, moi, je ne suis plus au caries. Ça, c'est pénible. Ah oui ! Je vous avais dit, enfin vous avez vu, même sur Instagram. Je ne sais pas si je vous l'avais dit en vidéo. Mais je suis allée à Disney avec ma soeur. Il y a déjà quelques temps. Et je ne vous ai toujours pas fait... Je n'ai toujours pas commencé le montage de la vidéo. J'avais envie de vous le mettre samedi. Mais je n'ai toujours pas transféré les vidéos sur mon PC. Parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Mais le problème, c'est que le truc... J'utilise AirDroid, je crois. Pour tout balancer sur le Mac. Parce que c'est compliqué. Du coup, en fait, AirDroid, je ne sais pas quoi. Il faut faire des mises à jour. Mais quand je vais faire des mises à jour, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas si, en fait, en fin de compte, vous aurez une vidéo pour samedi. Et en plus, il faut que je montre cette vidéo. Donc, peut-être que ce sera ce vlog-là que vous aurez samedi. Je viens de sortir de la douche. Ça fait vraiment du bien. Et j'avais envie de vous parler d'une petite chose que j'ai reçue via Octoly. Je vous avais fait un post sur Instagram. Et j'ai même fait une photo pour... Enfin, vous m'avez vu porter justement ces lunettes. Parce que ce sont des lunettes. De Eddie et Watson. Et en fait, ces lunettes, c'est comme... Ils disent que c'est une protection pour anti-lumière bleue, en fait. Vous avez les lumières que vous avez à travers tous les écrans, le téléphone, la télé ou l'ordinateur qui peut vous donner des migraines et vous donner des insomnies. Du coup, moi, c'est ce qui m'arrive assez régulièrement maintenant. C'est vrai qu'il faut dire que je passe beaucoup de temps sur le PC. Je regarde la télé, comme tout le monde. Et je passe aussi beaucoup de temps sur le téléphone à cause des réseaux sociaux et tout ça et tout ça. Et c'est vrai que les lumières des écrans, en fait, ça me gêne beaucoup, beaucoup parce que ça me fait très, très mal aux yeux et ça me monte. Ça me monte tout ça là. Enfin, ça me fait mal vraiment partout et ça me donne un mal de tête finalement. Et du coup, en général, à chaque fois, pour mes écrans du PC ou au téléphone, je baisse à chaque fois la luminosité à fond. Après, pour l'insomnie, je pense que ça provoque des insomnies sans m'en rendre compte, en fait. Parce que c'est vrai que je me couche très tard. Et pourquoi ? Parce que je traîne sur le PC. Voilà. Du coup, je voulais vous présenter tout ça. Donc, c'est dans une boîte toute mignonne. Vous avez une petite note ici. Alors, par contre, ce n'est pas des lunettes qui corrigent la vue, donc ils le disent. Elles ne corrigent pas la vue. Elles ne protègent pas du soleil. mais elles sont complètement adaptées aux nouveaux modes de vie hyper connectés. Donc, c'est vrai que moi, avec les vidéos, les montages, etc., je suis tout le temps sur le PC, tout le temps, tout le temps. Dès que je rentre à la maison, j'aime le PC, je suis sur le PC. Donc, voici, voici. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos. Je vous mettrai un peu de ce qu'ils en disent et tout ça et tout ça. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ce qui est super mignon, je trouve ça trop classe, en fait, c'est que vous avez une petite pochette comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez les lunettes. Donc, vous avez aussi, vous avez oublié ceci. C'est trop mignon. Je trouvais ça trop mignon. En fait, c'est le petit mouchoir, là, pour nettoyer vos lunettes. Donc, sur le site, il y avait, sur Octoly, il y avait, j'ai vu qu'une seule forme de lunettes, mais plusieurs couleurs. Et donc, moi, j'ai pris celle-ci. Elles sont violettes. Et vous voyez, là, c'est comme ça. Du coup, je les ai testées. On peut essayer à démarrer tout seul. D'accord. Du coup, je les ai testées. Après, je ne peux pas vous dire tout de suite. Mais, alors déjà, ça change complètement la couleur que vous voyez à l'extérieur, ou sur un écran, ou à la télé, enfin, n'importe quel écran. Ça devient plutôt... C'est pas... Là, par exemple, vous voyez bleu, et là, je vois orange. Donc, je pense qu'il y a plus de chaleur. Enfin, ça donne plus de... Un côté chaleur. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous modifiez vos... Ouh là là. Quand vous modifiez vos photos sur Instagram, ou quoi, vous pouvez choisir le contraste, la saturation, la chaleur. Et j'ai l'impression de rajouter un peu plus de chaleur. Et du coup, je pense que ça annule le bleu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, j'ai une toute petite tête. Donc, elles sont un peu larges. Parce que j'ai vraiment une toute petite tête. Après, c'est... Pour la maison, c'est pas bien grave. Elles sont immenses. J'ai une petite tête. J'ai l'impression qu'elles sont... Énormes ! J'ai l'impression qu'elles sont énormes. J'ai l'impression... Je les trouve trop grandes. Je ne suis pas trop Steve Harkle, là, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je les trouve vachement grandes pour mon petit visage. Après, il y a d'autres formes. Donc, je pense que... Une forme plutôt plus carrée. Ça m'irait mieux. Je ne sais pas du tout. Je portais des lunettes quand j'étais petite, mais... Mais je n'ai vraiment pas l'habitude. Mais c'est vraiment pour... Enfin, pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment pour travailler, pour traîner sur le PC à la maison le soir quand je fais des montages vidéo, etc., etc. Il me semble qu'une paire de lunettes, c'est 45 euros. Il n'y a pas longtemps, justement, pourquoi j'ai voulu tester ces lunettes ? C'est parce que, déjà, oui, les migraines, les insomnies, etc. Mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une émission à la télé qui parlait justement de la lumière bleue. Je ne sais plus c'est quelle émission, mais il parlait des insomnies, de la lumière bleue, ça me donne des migraines, les insomnies, le cycle de sommeil, etc. On peut être décalé, machin. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tilt sur le site parce que j'ai vu anti-lumière bleue, je l'ai vu dans une émission. Par contre, je ne sais plus c'est quoi l'émission, mais si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos parce que, moi, j'aime bien ce genre de truc, écoutez, ce genre d'émission et tout ça. Donc, voilà. De toute façon, je vous mettrai plus de détails dans la barre d'infos parce que je pense que c'est quand même plutôt intéressant. Et voilà. François, quand il m'a vu porter ça, il a rigolé. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, quoi. Mais bon, c'est sympa. Et voilà. Je suis très contente. Je suis très contente parce que ça va me servir beaucoup, beaucoup. Et vous avez la petite pochette pour les transporter partout. C'est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, je suis en train de voir justement, vous avez des tests. Vous pouvez faire un test pour savoir quelle est la monture idéale pour votre visage. Je vais le faire. Ok, du coup, on va le faire ensemble et je voulais juste vous montrer parce que je pense que vous allez le voir à travers la paire de lunettes. Je vais vous enfiler les lunettes. Voilà. Et je pense que là, vous voyez la différence de couleur. Est-ce que vous la voyez ? Je pense qu'on la voit bien. Moi, dans le retour, je le vois très bien. Mais vous voyez la différence de couleur. Voilà. C'est ce que je vois, moi, quand je mets les lunettes. Et donc, c'est parti. On commence ce quiz. Vous seriez plutôt pote avec Eddy ou le docteur Watson. Je ne connais pas les deux, donc je vais dire elle. L'objet fétiche à mettre sur la cheminée, même si vous n'en avez pas. Moi, je rêverais d'avoir une cheminée dans le salon. J'adorais ça. Le téléphone, sûrement pas. Des fleurs, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. C'est déjà compliqué. Donc, on va enlever le miroir. entre les bougies et les fleurs. C'est compliqué, là. Là, en ce moment, j'ai envie de fleurs. Donc, je dirais plutôt un bouquet de fleurs. L'imprimé parfait pour votre chemise ou votre tapisserie au choix. Alors ça, je n'aime pas du tout. Ça, je ne sais pas. Ça, ça peut... je préfère les carreaux le dimanche parfait sur le PC avec tes lunettes en train de monter tes vidéos sur un bord de scène tu te balades dans ton lit avec tes lunettes et de la lecture en train de te faire un smoothie ou un jus de pêche. Alors, ça serait soit devant mon PC soit dans mon lit en train de lire. En fait, je passe toujours mon temps devant le PC donc pour changer le dimanche, je déconnecte et je préfère lire. Partir un jour sans retour effacer notre amour. Alors, je n'irai pas dans les montagnes avec la neige. Je n'irai pas dans les buildings. Je n'irai soit dans la mer soit dans la nature. Je suis... J'aime beaucoup les deux. Je dirais la nature. Votre visage a plutôt quelle forme ? Oval, cœur, carré, rond ? Alors, je pense que c'est ovale. Je n'ai pas le visage carré, je n'ai pas le visage rond. Je n'ai pas le visage en cœur. Je serais plutôt ovale, je pense. Je pense ? C'est le même type de... C'est les mêmes. C'est la même forme. Genre, c'est pour moi, ça ? Ecaille caramel, rose translucide ou bleu translucide ? Ah, rose ou bleu translucide ? Je pense que bleu, j'aime bien. Bleu translucide, j'aime bien. Rose translucide, j'aime bien aussi. Ecaille caramel ? Je ne sais pas du tout. Là, vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai celle-ci. Celle-ci, vous en avez d'autres, là, vous voyez, beaucoup plus peps, bleu. Vous voyez, là, ce n'est pas la même forme. C'est plutôt carré. Je pense que ça, ça m'irait mieux, je ne sais pas. Est-ce que celles-ci sont pareilles que celle-là ? Je pense qu'il y a une différence quand même. En fait, moi, c'est cette forme-là qu'il me faudrait. Si ça, ce n'est pas pareil, je ne sais pas. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram. Ils ont une petite mascotte, c'est ce petit chat trop chou, je l'adore. Il est vraiment magnifique, ce chat. Et là, c'est mes lunettes. Et là, vous avez, voilà, les Français et leurs écrans. Je pense que c'est aussi, tout est aussi sur le site. Du coup, voilà, ils vous expliquent un petit peu. Et là, j'ai l'impression à chaque fois quand je fais ça, j'ai l'impression que je ressemble à Alex dans Orange in the New Black. Enfin, je ne ressemble pas à Alex mais vous savez Alex dans Orange in the New Black. Elle a des lunettes et elle fait tout le temps comme ça. Ça me fait penser à elle, c'est bizarre. Ok, alors, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier. Donc, on se retrouve le lendemain mais le lendemain soir parce que je viens de rentrer et doit être 21h bientôt. Du coup, je ne pense pas que je vais vlogger ma soirée parce qu'on ne va rien faire de super intéressant. Enfin, comme d'habitude, on va aller manger. Donc là, on va commander McDo parce qu'on a la flemme et on aime bien manger des cochons dans les quand on regarde des séries ou quoi. Bien qu'on regarde parce que tout le genre des séries mais on ne mange pas tout le genre des cochons. Aujourd'hui, ça sera McDo parce que la flemme de faire à manger, il est tard. On va regarder Shameless. C'est trop bien si vous ne connaissez pas, franchement, regardez. Ou Game of Thrones mais je pense que comme là, on est en train de faire la saison de Shameless, on va continuer avec Shameless et si on a le courage Game of Thrones mais je pense que ça va faire tard. En tout cas, j'espère que le vlog de la journée précédente vous a plu. Il y a eu beaucoup de blabla mais voilà, c'était un peu pour vous expliquer tout en ce moment. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Etc. Enfin bref, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye !